Le manque de bois se fait trop souvent ressentir, alors on commence la construction d'une nouvelle cabane de bûcherons. Elle se termine dans la nuit et on envoie immédiatement les hommes au travail. Et avant même que j'ai le temps de commencer ma journée de travail, on prévient qu'il y a une femme au portail. Elle dit que son enfant est malade et qu'elle a besoin de médicaments. Elle ne peut pas nous payer, mais elle peut nous offrir des graines pour faire pousser autre chose que du maïs. Et on accepte en échange de graines de carottes. Par rapport au maïs, les carottes ont moins tendance à être contaminées. Et en plus, elles offrent un meilleur apport végétarien. Donc on va ordonner la récolte du maïs qui a déjà poussé et à la place, on va planter des carottes. En attendant, nos réserves de bois ont déjà bien remonté. On va améliorer un nouvel immeuble. Grâce à ces travaux, plus le temps passe et moins tenace ressemble à un camp de survivants et de plus en plus à une ville. Et à l'extérieur, les nouvelles sont plutôt bonnes. L'Inaius a fini de fouiller un musée que Fitz a libéré l'autre jour. Quant à Fitz, justement, il a vécu un autre groupe de bandits, ce qui va nous permettre la fouille d'un autre musée. Et alors qu'on entame la construction d'un quatrième immeuble, je suis appelé par un habitant. On a trouvé une gamine, seule, qui vivait sur un tas d'ordures à l'extérieur de la ville. Franchement, je ne sais pas qui lui dirait de dégager. Nous, on l'accepte parmi nous. On va s'occuper d'elle et dans quelques années, quand elle sera adulte, elle s'occupera des autres. La pauvre gamine ne doit pas en croire ses yeux en arrivant en tenace. En attendant, on a à peine terminé le nouvel immeuble qu'on peut déjà améliorer. Ça fait du bien de ne pas devoir courir après le moindre morceau de bois. Et maintenant, on va aussi pouvoir lancer la construction d'un centre de commerce qui nous permettra de faire du troc avec les autres communautés qu'on a rencontrées. On le place un peu hors du quartier résidentiel, près des cuisines. Comme ça, c'est bien, si des gens d'autres communautés viennent pour commercer, ils pourront aussi goûter à la cuisine locale. Au menu, du gibier trop cuit ou des carottes bouillées à l'eau radioactive. J'ai même le slogan, les plus fins gourmands n'ont plus faim. Mais il faut aussi que tenace soit présentable, alors on continue de détruire les tentes pour construire de nouveaux immeubles. Je m'en fous si ça perd le charme du camping rural. Ça gagnera le charme du confort au moins. Et en parlant de confort, de bonheur et tout ça, on va commencer la préparation de la construction d'un mémorial. Les dernières années ont été très difficiles et on a tous perdu des êtres chers. Et plusieurs habitants tenaces veulent se distraire autrement qu'en regardant des combats dans l'arène. Je ne suis pas bien sûr de comprendre en quoi le recueillement s'est distrayant. Par contre, je comprends en quoi c'est important. Alors puisqu'il y a une demande, on va le faire. Le cœur de tenace réside dans ses habitants. Et si on oublie ceux qui sont partis, alors on oublie qui on est. En attendant pour le mémorial, on aura besoin de boîtes de divertissement. Et ça, Linaïus va aller en chercher. Quant à Sigyn, elle a trouvé des vêtements. Bon, on n'en manque pas pour le moment, mais tout le monde sait que ça va revenir. Elle va les récupérer avec les pilules iodées et ensuite elle rentrera avec la voiture qui est là. Et le soir venu, la construction du centre de commerce est enfin terminée. On va pouvoir faire du troc maintenant. Mais bon, pour le moment, ni Dead Creek ni Sage Ford n'ont quoi que ce soit d'intéressant à offrir. Mais bon, au moins cette ouverture avec le monde extérieur est une bonne chose. Ça, tout le monde le sait. Par contre, avec la nouvelle cabane de bûcheron et le centre de commerce maintenant, on n'a plus personne de disponible pour porter les ressources. Ça veut dire plus personne pour construire de nouveaux bâtiments et surtout que nos artisans seront bientôt à cours de travail. On va donc récupérer de la main d'oeuvre un peu comme on peut, en diminuant le travailleur des forestiers, des ferrailleurs. Mais bon, on a pas mal de malades aussi, donc on replace une partie de ces travailleurs dans les tentes médicales. Après, c'est vrai qu'on encaisse pas mal de coups durs, mais des fois, la Providence se montre généreuse et nous sourit. Juste alors qu'on manque de main d'oeuvre, un groupe de survivants arrive au portail et demande à entrer. Avec eux, il y a deux enfants et deux anciens, mais cinq adultes, une force de travail non négligeable. Et ils sont aussi accompagnés d'un éclaireur, Rico, ancien militaire, idéaliste et optimiste, qui pense qu'on peut toujours reconstruire la société d'avant. Et en plus, avec eux, ils apportent des vêtements chauds, des antibiotiques et de la nourriture. Alors on ne va certainement pas les refuser. Ces gens, c'est le jackpot. Par contre, à présent, on a à peine assez d'eau pour tout le monde, alors on va construire un nouveau puits. La place et les logements aussi vont commencer à poser problème. Alors on démonte encore une tente au profit de la construction d'un nouvel immeuble. On aura bientôt fini de loger tout le monde dans des endroits confortables. Faut dire que maintenant, on est septante. On n'est plus un petit groupe de survivants qui font ce qu'ils peuvent et sont contents d'avoir au moins une tente pour dormir. Il est temps qu'on offre plus que ça aux tenaces. D'ailleurs, Linaïus a terminé la récupération des boîtes de divertissement pour le mémorial. Il va les rapporter, mais ça prendra du temps avant qu'il arrive en ville. Et d'ailleurs, en parlant de la ville, il y a Inuk, une recycleuse qui s'est présentée et voudrait qu'on l'engage. Une femme qui aime l'extérieur, qui aime la solitude et qui ne parle pas beaucoup, mais qui aime aussi se rendre utile. Ok, on l'embauche. Les gens qui aiment se rendre utile, ils sont souvent utiles. Et du coup, on envoie Rico en exploration à l'extérieur, au sud-est. Quant à Inuk, elle va partir au sud récupérer de l'outillage. Elle devrait être vite de retour. Et même si on n'a pas encore les boîtes de divertissement, on peut déjà commencer le chantier du mémorial. On va le placer juste à côté du caveau. Ça me semble... cohérent. On se souviendra de disparu là où il repose pour l'éternité. Par contre, avec tous ces nouveaux faits de journée, le stock de nourriture a drastiquement diminué. Et les travaux du nouveau puits sont à l'arrêt par manque de plastique. Bon, au moins les carottes sont presque prêtes à être récoltées. Ça devrait renflouer un peu les stocks de légumes. Parce que là, il n'y a plus rien. De toute façon, malgré les problèmes d'eau ou de nourriture, le moral global est relativement haut. Et pour la première fois depuis la fondation de Tenace, il le reste. Et c'est pas plus mal. Survivre, c'est se battre. Et on s'est suffisamment battu pour avoir le droit à un peu de repos. Mais les 40 mettent beaucoup plus de temps que prévu à être récoltés. On n'a pas le choix. Il faut qu'on troque. On échange de la viande avec Dead Creek, en échange d'outils et d'antibiotiques. Seulement, ça va prendre deux jours avant que ça arrive. Bon, on lance quand même la construction d'un septième immeuble. Et lorsqu'il sera terminé, tout le monde sera logé confortablement. Mais est-ce que ça apporte vraiment quand on sait qu'on va devoir attendre deux jours pour récupérer de la nourriture ? Alors qu'il ne nous reste qu'une seule journée de vivre. C'est vrai que notre ville commence à faire sembler à quelque chose, mais nos stocks sont désespérément vides. Tenace est à deux doigts de la famine. Et avoir de beaux bâtiments, ça sert à rien dans une ville fantôme. Sous-titrage Société Radio-Canada